Bonjour Jean-Michel Blanquer, vous êtes président de Terra Academia, ancien ministre de l'éducation nationale et auteur de la Citadelle aux éditions Albin Michel. Edouard Philippe, que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé à ses côtés lorsqu'il était à Matignon, dévoile son jeu, il sera candidat lors de la prochaine élection présidentielle, anticipée ou non d'ailleurs, précise-t-il, est-ce que c'était le bon moment ? Je ne sais pas, je suis sans opinion sur le sujet, ce qui est important c'est le fond des choses, c'est-à-dire l'avenir du pays, ça paraît bizarre comme ça quand on voit une annonce dans un moment comme celui-là, mais il a le droit de considérer que c'est le bon moment, il a sûrement ses raisons. Il a le profil d'un chef d'État, vous parlez dans votre livre d'hommes intelligents, agiles, drôles, cultivés ? Oui bien sûr, il a de grandes qualités, dans le livre pour lui comme pour d'autres, je montre les qualités et les défauts, les forces et les faiblesses, nous en avons tous, incontestablement il a montré des qualités dans la direction des affaires publiques, donc il fait partie des hommes et des femmes qui peuvent prétendre à de grandes responsabilités. Georges Pompidou avait déclaré, ce n'est je crois un mystère pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République quand il y en aura une, trois mois avant la démission du général de Gaulle. Pourquoi je vous pose cette question ? Tout simplement parce que, estimez-vous, ce matin, que cette perspective possible, compte tenu de la situation politique, c'est cette dernière qui a poussé potentiellement Édouard Philippe à expliquer qu'il serait candidat. Je ne sais pas, je ne pense qu'il ne faut pas... Je pense que le mimétisme en politique fonctionne rarement, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement comparable et surtout, en ce moment, on a besoin plutôt de renforcer les institutions que de les fragiliser. Je ne pense pas qu'il les fragilise, mais je ne pense pas non plus qu'il faille donner cette interprétation-là à ce qu'il a fait. D'ailleurs, je me souviens que Georges Pompidou lui-même, lorsqu'il avait fait cela, avait bien dit qu'il ne cherchait pas du tout à fragiliser le général de Gaulle. Et d'ailleurs, je pense que la relation de Pompidou avec de Gaulle n'a pas grand-chose à voir avec celle d'Édouard Philippe, avec Emmanuel Macron. Donc, chaque chose est différente et c'est la liberté d'Édouard Philippe de faire cette déclaration. Mais le plus important dans ce qu'il dit, ou de ce que nous avons tous à dire, c'est comment nous sortons par le haut de la situation dans laquelle nous sommes et comment nous ne pensons qu'à la France. Mais au fond, la chose très importante dans ce moment, qu'il y a quelque chose de gaullien justement, c'est que nous devons en ce moment nous mettre complètement au-dessus des partis, au-dessus des personnes, au-dessus, et ne penser qu'au pays. Le pays, avant les partis, c'est une évidence. On va en parler. Le titre de votre livre, La citadelle renvoie à l'enfermement. On l'a tous compris, chacun sait que le pouvoir isole. Est-ce que vous estimez ce matin que c'est ce qui a entraîné la situation dans laquelle nous sommes, qu'Emmanuel Macron est isolé depuis plusieurs mois et qu'il a pris peut-être une décision irrationnelle ? Vous parlez d'ailleurs de décision irrationnelle dans votre livre. Oui, c'est un mot que j'assume complètement, mais qui, je crois, est compréhensible par tout le monde. Parce que justement, cette décision a été incompréhensible. Donc, le fait que le pouvoir isole, c'est une réalité. Vous avez été surpris au soir de la dissolution ? Ah oui, parce que moi, je m'attendais à une dissolution en 2024. Je pensais qu'il y avait de très grandes possibilités que cela arrive. En revanche, je l'imaginais vers septembre-octobre, postérieurement aux Jeux olympiques, et surtout comme le résultat, comme la conséquence d'un conflit éventuel, d'une impasse éventuelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et lorsqu'il y a une situation de ce genre, la dissolution est un outil normal de la Constitution. En revanche, faire une dissolution un soir d'élection a quelque chose de contre-nature. Et puis, cette immédiateté a aussi quelque chose de contre-nature. Vous savez, la Constitution prévoit une consultation avant de dissoudre. Ce n'est pas un coup de fil simplement au président de l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale... Ça s'est fait sur un coup de tête. Vous parlez dans votre livre également de tendance à la destruction masochiste. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de détruire ce qu'il a construit depuis son arrivée en 2017 ? J'espère que non. Et en tout cas, je veux faire partie de ceux qui contribuent à ce que ça ne soit pas le cas. Mais le fait est qu'il y a quelque chose que l'on peut constater, qui est peut-être de l'ordre de la psychologie, mais qui est que souvent, Emmanuel Macron réussit les choses les plus difficiles et il rate les plus faciles. Souvent, il fait des choses qui peuvent être très réussies et qui vont être gâchées par la petite chose en trop. Souvent, par exemple, il va vous faire un très bon discours. Et puis, après, ça va durer trop longtemps. Vous voyez, il a cette tendance-là. Le remède à cela, c'est de travailler plus collectif. On a tous des qualités et des décisions. Il travaille tout seul ? Encore une fois... Est-ce qu'il est mal entouré ? Vous pointez du doigt, par exemple, ces hommes de l'ombre, Alexis Collère, qui l'entourent depuis 2017. Est-ce que vous estimez que ces hommes de l'ombre, que les Français ne connaissent pas, ont une influence néfaste sur le Président de la République et sur ce qui se passe ? On peut bien évidemment penser, on en a parlé tout à l'heure, à cette dissolution précipitée, justement, par ces quelques hommes de l'ombre qui l'ont conseillé. Vous savez, la pente de tout pouvoir, et c'est le sens du titre du livre, qui a d'ailleurs plusieurs sens, mais le premier des sens, c'est le risque de refermement sur soi de tout pouvoir. Je veux bien tout voir. Réfléchissons à tous les présidents de la Ve, par exemple. Ils ont tous eu un peu ce problème à un moment donné, mais certains plus que d'autres. Et donc, on voit quelque chose d'assez lumineux dans tous les débuts du mandat d'Emmanuel Macron avec le premier quinquennat. Et puis, quelque chose qui s'assombrit. Ça se sent, d'ailleurs, même au moment de la réélection. Et c'est concomitant à une forme de recroquevillement sur l'Elysée. Et vous savez, les entourages sont toujours... L'entourage, c'est des conseillers qui vous disent le reste du monde a tort, et nous, on a raison. C'est à peu près ça la logique à laquelle on arrive. C'est la dévalorisation de la fonction ministérielle, parce que les conseillers prennent un point important. C'est le conseiller qui arrive à 23h et qui vous dit ça, c'est une idée géniale de faire la dissolution, alors que si vous en parliez avec les présidents des assemblées, vous pourriez aisément comprendre que ce n'est pas la chose à faire. C'est donc ce risque de citadélisation qui a été couru. Il est clairement devant nos yeux. Et en le montrant, et je le montre avec le sens de l'équilibre, je crois, puisque je ne cache rien aussi des lumières et des qualités qu'il y a dans le travail d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est en mettant ça en lumière que j'essaye de faire un exercice démocratique, politique, pour qu'on soit lucide par rapport au risque. Mais ce risque, tout le monde le court. Tout le monde le court. Ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. Simplement, ça s'est accentué. Est-ce que vous estimez que les responsables politiques sont responsables lorsque l'on voit les dernières consultations effectuées par le Président de la République et l'impasse politique dans laquelle nous sommes avec ces différents partis dont vous pointez aujourd'hui, ce matin, sur CNews et sur Europe 1, la responsabilité dans cet échec à pouvoir construire une coalition ? Nous sommes dans une situation très irrationnelle, puisque je pense qu'en réalité, il y aurait la possibilité d'unir 70 à 80 % des Français sur des grandes thématiques de salut national. Lesquelles ? L'équilibre des comptes publics, l'autorité de l'État, la maîtrise des flux migratoires, la question du pouvoir d'achat par une nouvelle vision des politiques sociales en particulier, c'est-à-dire les recomposer pour inciter davantage au travail, les enjeux d'égalité des territoires, c'est le sujet dont j'ai parlé pendant les trois jours la semaine dernière dans le laboratoire de la République à Autun pour montrer à quel point nous devions être très soucieux de faire que les petites communes et les communes rurales puissent se sentir partie prenante de la nation. Tous ces sujets, 80 % des gens peuvent être d'accord sur des politiques claires là-dessus. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont été menées par le Président de la République. Et pour autant, nous aboutissons à une situation où la structuration des partis, la structuration partisane débouche sur l'exact inverse de ça, c'est-à-dire le morcellement des Français, la fragmentation de l'opinion, qui empêche de composer une majorité qui permettrait de mener cette politique. La seule solution dans ce genre de circonstances, c'est s'élever au-dessus des intérêts particuliers. Donc c'est ce que l'on doit demander aux acteurs politiques, et les Français, à mon avis, doivent juger les acteurs politiques à la façon dont ils se comprennent. Ils pensent d'abord à eux, avant de penser à la France globalement ? Je ne dis pas ça de chacun. Non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je dis, regardons chacun et chacune, et voyons comment ils se comportent quand le choix est à faire entre l'intérêt de soi-même ou de son parti et l'intérêt du pays. Et donc, n'ayons en tête que l'intérêt du pays. Dans votre ouvrage, vous vous inquiétez également des forces hostiles qui menacent notre pays. Quel est le plus grand danger, ce matin, pour la France ? Vous savez, il y a des dangers de court terme, moyen terme, long terme. Et donc, il faut les distinguer. Mais je pense qu'à court et moyen terme, certaines puissances autour de nous ont des menées inquiétantes. Alors, c'est difficile de les hiérarchiser. Mais si vous prenez l'exemple de la Turquie, dont on parle peu, c'est une puissance qui, j'en parle un peu dans mon livre, par différents aspects, essaye d'avoir des ingérences intérieures et autres. Si vous prenez la Russie, avant même la guerre en Ukraine, nous avons eu à subir des attaques informatiques, des attaques informationnelles. Et nous savons à quel point les démocraties, pas seulement la nôtre, ont pu être déstabilisées, y compris dans les processus électoraux, par des menées russes. Il y a donc des menaces de différents ordres. Il y a évidemment l'islamisme fondamentaliste, qui parfois est porté par des États étrangers. Qu'il faut savoir regarder en face. C'est ce que vous dites également. C'est ce que j'ai fait tout au long de mon mandat, en prenant des mesures concrètes en la matière. Vous n'avez aucun regret par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années ? Par rapport à ce que j'ai pu faire ? Ou sur ce que j'ai pu faire sur cette question ? J'ai vraiment fait le maximum de ce que je pouvais en la matière, parfois par vent contraire. Je donne les détails dans le livre et je pense que tout est complexe. Si on ne fait jamais suffisamment, il y a toujours plus à faire. Mais en tout cas, j'ai désigné les choses, j'ai agi. Donc ça, au moins, on ne peut pas me le reprocher. Mais je dirais qu'il faut aussi faire attention aux enjeux à long terme. À long terme, par exemple, le contrôle social par les nouvelles technologies est une menace très grande sur les êtres humains, tout simplement, et les citoyens. Et aujourd'hui, on doit être pleinement conscient de ça. Quand dans certains pays, vous pouvez être noté en tant que bon citoyen ou mauvais citoyen grâce à la reconnaissance faciale, ça fait partie des grands enjeux de long terme auxquels on doit être sensible sans avoir seulement les yeux rivés sur l'actualité. Tentons ce matin d'élargir un tout petit peu le sujet. Vous rapportez un échange, assez intéressant d'ailleurs, que vous avez eu avec le président Giscard d'Estaing qui estimait, lorsque vous l'avez rencontré à ce moment-là, qu'il ne voyait pas ce qui pouvait empêcher le déclin de l'Occident. On en a un tout petit peu commencé à en parler à l'instant. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui et non. Lorsque j'essaie d'entretien avec lui, j'essaie de défendre la thèse inverse. Oui, mais lorsque l'on vous lit, on a l'impression, peu ou prou, que vous partagez néanmoins cette analyse. Je partage l'inquiétude et ce qu'il faut, c'est trouver l'antidote. De même que je commence le livre en disant que depuis le début du siècle, c'est-à-dire depuis le 11 septembre 2001, les démocraties sont parties dans une spirale négative de doutes sur elles-mêmes et de manques de sens. Donc, je constate le phénomène, comme le fait le président Giscard d'Estaing. Ça ne veut pas dire que je l'accepte. Il faut maintenant se battre contre. Il faut une sorte de renouveau de sens. Le président Giscard d'Estaing faisait beaucoup référence à la question de la spiritualité, qui n'est pas du tout incompatible avec la laïcité. Mais c'est comment... Nous ne savons pas seulement nous défendre contre des ennemis. Vous voyez, on en a parlé il y a un instant. Il faut aussi avoir un projet. Il faut faire envie à la jeunesse. Moi, c'est quelque chose qui m'habite. Qu'est-ce que l'on fait pour dire aux jeunes que le monde peut être meilleur dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Si vous prenez le sujet écologique, par exemple, nous devons maintenant tenir des discours de construction sur ces sujets. C'est qu'en se retroussant les manches, on peut améliorer la qualité de la vie. On peut faire... J'en ai plein d'exemples. On peut faire des renouvellements de villages, des renouvellements du territoire. On peut être fier de la France, comme on l'a vu au cours des Jeux olympiques. Bref, il y a des nouveaux horizons adressés qui relèvent de la politique, mais pas seulement de la politique. C'est intéressant. Vous parlez justement de la jeunesse dans un extrait de votre ouvrage. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Vous dites qu'une société qui passe son temps à se déchirer autour de la question de la vieillesse, tandis que sa jeunesse souffre de mille mots, n'est pas une société saine. Alors, pourquoi je vous pose la question ? Tout simplement parce qu'au cœur des consultations qui sont menées actuellement par le président de la République, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose sur lequel tout le monde semble se focaliser, montre que notre société n'est pas saine ? Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important. C'est un sujet très important. Je peux avoir d'ailleurs quelques idées sur ce point. Mais le fait que notre société, depuis... Sur la politique familiale, notamment. Depuis une vingtaine d'années, se déchire par épisodes sur les questions d'âge de départ à la retraite. Alors que d'ailleurs, le premier facteur de pérennité des retraites dans la durée, c'est la démographie. C'est le fait d'avoir des enfants qui naissent. Alors que très peu de gens, voire personne, ne parlent de ça dans le débat public. Moi, j'en ai parlé pendant le premier quinquennat. J'étais très solitaire pour le faire. Je vois que le président, maintenant, en parle un peu. Mais la question du renouveau démographique français est évidemment fondamentale. C'est la première des réponses au problème des retraites. Et par ailleurs, si on veut donner de l'espoir à la jeunesse, peut-être que c'est un peu moins de conflictualité et un peu plus de projections dans l'avenir qu'il faudrait montrer. Conflictualité alimentée par certains partis ? Bien sûr, il y a des partis... Certains discours ? Certains discours brutalistes, enfin, les discours extrémistes en particulier. Lesquels ? D'extrême-gauche et d'extrême-droite. Mais vous avez aussi des gens qui brutalisent la vie publique qui ne sont ni d'extrême-gauche ni d'extrême-droite. Une façon de s'exprimer, une façon de respecter les autres, de considérer que les adversaires ne sont pas des ennemis, une façon de rechercher un peu la nuance, parfois, une façon de penser contre soi. Toutes ces disciplines que nous devrions tous avoir sont malheureusement trop absentes dans le débat public et nous empêchent d'avoir une démocratie de haute qualité comme elle devrait l'être. La France est un pays qui a beaucoup de maturité historique. C'est un pays qui doit pouvoir débattre, prendre des décisions de manière beaucoup plus mûre, concertée. L'école doit justement redevenir le creuset de ces valeurs qui sont les nôtres. L'école, elle, reflète la société. D'ailleurs, sous la Troisième République, il y avait confiance de la société dans l'école parce qu'il y avait confiance de la France en elle-même. Aujourd'hui, je pense que nous avons semé des graines de rebond de l'école. Souvent, on entend toujours le contraire sur toutes les ondes. Je souligne dans le livre que le rebond de l'école primaire a commencé. Nous sommes le seul pays, avec le Portugal, à avoir progressé en cinq ans sur le niveau de lecture des élèves de CM1, alors même qu'il y a eu la crise sanitaire, alors même qu'il y a eu mille problèmes et mille attaques. Mais la politique des savoirs fondamentaux porte des fruits. Mais vous voyez, cette politique que nous avons menée, elle porte des fruits forcément sur cinq ans, puis dix ans, quinze ans. C'est des sujets de très long terme. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, opérer un rebond des savoirs fondamentaux à l'école primaire. Et ça, cette capacité de patience, cette capacité d'explication des choses calmement, c'est ce qui manque dans notre débat démocratique. Et heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre qui durent un peu longtemps pour pouvoir le faire. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. C'était l'heure de votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et je rappelle votre ouvrage, La Citadelle, aux éditions Albain, Michel Romain. C'est à vous. Merci Florian Tardy.